Musique 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 Ah c'est encore Je sens que c'est encore C'est ça, c'est encore bien montré je crois Et puis là il y en a encore pas mal Musique 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 Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais te présenter un nouvel appartement Qu'on vient de trouver pour un de nos clients Donc un appartement sous location Et donc un bel appartement qui a totalement été refait et là on est en train de se faire livrer absolument tous les meubles etc donc je vais te faire voir ça tout de suite un petit peu la configuration de cet appartement Donc là on est dans la pièce principale On a commencé à se faire livrer différents meubles Encore une fois quand je te le disais un appartement qu'on a trouvé pour un de nos clients qui souhaite se lancer qui souhaite lancer un business dans la sous location Il nous a missionné pour trouver des appartements et meubler les appartements avec une belle vue On ne voit pas très bien parce que c'est un peu plus vert mais c'est plutôt sympa en plus on a une place de parking Donc ça c'est cool Là on a un petit second technique On peut faire la repartement Ensuite on arrive sur la cuisine Donc en plus c'est bien ce qu'il y avait déjà qui était déjà équipé donc ça fait des frais en moins parce que Ce qui coûte cher dans une sous location finalement c'est tout ce qui est équipement électro-ménager Et toi tu as le refrigérateur On arrive sur la première chambre Donc tu vois tout est neuf Tout est neuf Tout est neuf On va se faire livrer d'autres meubles dans le courant de la semaine Et on va pouvoir assurer le montage de tout ça pour notre client dans un petit dressing dans une petite salle de bain un petit peu kitsch mais ça fera l'affaire pour nos sous location Tac Voilà et bien je vais tenir au courant la suite des opérations Tout simplement je vais te filmer tout ça à travers ce vlog je te dis à tout de suite C'est parti ! Montage des meubles dans ce nouvel appartement pour un de mes clients Bon voilà le carton Il y a ce qu'il faut en carton Bon la télé est plutôt sympa Grand format Ah ouais ouais elle est vraiment sympa C'est la télé Black Friday Black Friday ça a bien aidé Ouais c'est cool là Tac Il reste encore tout ça à monter Ok Ok donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu Donc du coup je me suis Donc j'ai fait une petite étude chiffrée de cet appartement Donc on est sur un appartement qui donc a été lancé il y a deux mois Donc un appartement donc deux chambres 80 mètres carrés Donc on a un investissement de meubles de à peu près 4500 euros Un appartement qui était donc loué en nu donc pas du tout meublé Donc on a tout acheté pour cet appartement Ensuite on a mis un dépôt de garantie de 700 euros On a mis un loyer de 850 euros toutes charges comprises qui inclut notamment l'eau et le gaz puisqu'on a un plancher chauffant Donc ça c'est inclus dans le loyer Ensuite c'est entièrement automatisé c'est à dire qu'on fait pas les check-in on fait pas les check-out On a mis en place un système de clés par rapport à l'entrée dans l'immeuble et aussi à l'entrée dans l'appartement donc tout ça c'est automatisé On s'occupe de rien, on a juste envoyé un email automatique au client et le client fait son check-in en autonome On a un taux d'occupation depuis deux mois à peu près de 80% Un prêt l'annuité de 75 euros ce qui nous sort un chiffre d'affaires brut de 1800 euros On a 80 euros d'électricité 35 euros d'internet 25 euros d'assurance qui nous sort un cash flow net de 810 euros par mois dans la société Donc bien évidemment il y a ensuite tout ce qui est CFE si vous avez de la CFE à payer On n'a pas de taxe d'habitation bien évidemment On n'a pas de taxe de séjour puisqu'elle est collectée directement par la plateforme qui vient de se déduire là-dessus On n'a pas de taxe foncière bien évidemment puisqu'on n'est pas propriétaire, on est juste locataire et je n'ai pas inclus des frais de ménage puisque je considère que ça c'est vraiment le prix qu'on facture l'annuité parce qu'à chaque sortie de voyageur il y a des frais de ménage qui sont facturés en plus qui sont payés par le voyageur et ces frais de ménage permettent de rémunérer le personnel de nettoyage plus la gestion du linge Donc du coup ils ne sont pas considérés comme une charge puisque je considère que ces frais là sont directement payés par le voyageur Donc voilà ce que ça sort en termes de cash flow c'est plutôt intéressant on est sur un bel appartement avec une place de parking extérieur avec un bip donc vraiment pratique pour les entreprises l'appartement n'est pas plein centre mais il n'est pas très très loin très facile d'accès en voiture et proche des transports en commun Donc voilà pour cette étude de cash chiffré si toi aussi tu souhaites te lancer dans la sous-location et bien je t'invite à me retrouver sur mon site internet le sous-loi.fr ou tout simplement récupérer ma formation gratuite qui est disponible tout en bas de cette vidéo et également à t'inscrire au prochain webinaire que je vais tenir gratuitement dans les prochains jours où justement je serai en live et où je t'expliquerai exactement comment toi aussi tu peux lancer ta sous-location dans ta ville je te dis à très bientôt Musique 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 Sous-titrage ST' 501